Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de l'année 2023, votre horoscope en 2023. L'ambiance de l'année repose sur évidemment la position de plusieurs planètes et surtout donc des planètes lentes. Donc nous allons commencer par la moins lente, c'est-à-dire Jupiter et puis ensuite Saturne, Uranus, Neptune et Pluton qui mettent 250 ans à faire le tour du Zodiac. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et n'oubliez pas non plus nos réseaux sociaux. On commence par Jupiter, vous savez la géante du Zodiac, celle qui met un projecteur sur tout ce qui se passe ou alors qui met une loupe aussi. Donc tous les événements qui sont reliés à Jupiter prennent tout d'un coup de l'importance, même s'ils n'en ont pas tant que ça. Donc Jupiter va être en bélier, elle y est déjà depuis la fin décembre et elle va y rester jusqu'au 16 mai. Donc le bélier, c'est un signe un petit peu guerrier, on l'a vu déjà depuis plusieurs mois. Tant que Jupiter va être en bélier, les conflits vont être au rendez-vous et ce sera très difficile d'obtenir la paix dans la mesure où elle est opposée à la balance, la balance qui est justement le signe des accords et qu'on peut trouver et de la paix. Donc si vous voulez, il y a des difficultés très certainement à ne pas être en conflit, même sur le plan personnel. Ça joue dans tous les domaines puisqu'elle active Mars, la planète maîtresse du bélier. Donc bon, ça peut être très positif aussi parce que c'est la possibilité pour vous d'entreprendre. Avec Mars, on démarre, on démarre parfois au quart de tour. Donc c'est très possible que vous démarriez un nouveau travail ou une quelconque entreprise. Donc le fait qu'elle soit chez Mars va aussi mettre l'accent sur les énergies et les problèmes dus à l'énergie, au manque ou au trop. Mais trop, je ne pense pas. Donc probablement ce manque va se dissiper très certainement quand Jupiter quittera le bélier parce qu'il ne sera plus dans le signe des énergies. Maintenant, quels sont les signes qui vont profiter le plus de ces énergies ? Le bélier au positif et au négatif puisque Jupiter est chez lui. Le lion parce que c'est un signe de feu qui va être en très bon aspect et évidemment le sagittaire, autre signe de feu en très bon aspect. Mais d'autres signes comme les gémeaux ou comme le verso recevront également de fortes énergies très positives. Après le 16 mai, les énergies jupitériennes valoriseront celles du taureau. Et ce sont quoi ? Les énergies du taureau sont des énergies de profit financier. Le taureau est matérialiste. Donc disons qu'au niveau de l'argent, ça va aller mieux pour beaucoup d'entre nous. Ça va aller mieux également du côté des produits de la nature. Nous sommes en taureau et je veux dire, c'est la période de l'année où tout sort de terre. Donc les matières premières vont peut-être de nouveau être plus disponibles. On va prendre du plaisir à se faire des bonnes bouffes, comme on dit, et à profiter. Vraiment le mot profit est très important avec Jupiter en taureau. Et à profiter des plaisirs de la vie, d'autant plus que Jupiter formera de très bons aspects, à part un dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc ce Jupiter en taureau va être positif pour le taureau, bien évidemment, avec des exceptions. La Vierge va formidablement bien en profiter pour se développer. Le Capricorne va en profiter pour mieux s'aimer et mieux aimer aussi les autres. Peut-être l'amour ou un enfant vont faire leur apparition dans la vie des Capricornes. Ensuite, si vous voulez, les poissons seront en harmonie avec ce Jupiter en taureau. Et puis les cancers aussi, évidemment. Alors on peut se poser la question pour le Scorpion, parce que Jupiter lui fait face. Il peut y avoir un mariage, un paxe, une rencontre, comme il peut y avoir aussi un divorce. Une petite précision cependant, Jupiter, cette année, ne va que jusqu'au milieu du deuxième des camps du taureau, c'est-à-dire ceux qui sont nés vers les 6 et 7 mai. Nous en arrivons à Saturne, le gendarme du Zodiac, c'est la planète avec laquelle tout se construit, mais aussi parfois les choses ou les personnes dont on se détache. Saturne a un rôle important dans la morale également. S'il n'y avait pas Saturne, on n'aurait pas, si vous voulez, de colonne vertébrale et on n'aurait pas la possibilité de se réfréner quand on est le jouet de nos pulsions, de nos désirs. Saturne, c'est un frein et on s'en est aperçu récemment, enfin depuis deux ans. Elle était dans le verso, le signe des libertés, donc on a eu des restrictions au niveau des libertés. et elle sort du verso cette année, le 7 mars, pour entrer en poisson. Alors là, ça va être une ambiance totalement différente. Je pense qu'on va tous être plutôt contents de l'arrivée de Saturne en poisson parce que d'abord, elle ne fait aucune dissonance, alors que depuis deux ans, elle ne faisait que des dissonances, quasiment, et surtout une avec Uranus. Donc là, c'est terminé, elle ne va faire que des bons aspects. Alors certes, elle ne va occuper que le premier des camps des poissons, mais elle va être en bon aspect avec Jupiter, par exemple. Donc si vous voulez, il va y avoir une espèce de stabilité, quelque chose qui va être rassurant pour beaucoup d'entre vous qui ont été un petit peu défasés par les événements de ces dernières années. Alors je ne dis pas que ce sera pérenne, que ça va durer le reste des temps, mais c'est vraiment une configuration tout à fait, comment dire, sérieuse, à la fois sérieuse et en même temps qui peut apporter une forme de détente parce que Saturne va être chez Neptune. Alors il est possible aussi qu'elle joue son rôle de dissolution, de dissolvant, et que Saturne perde un petit peu de sa force, c'est-à-dire que les lois, la morale, il peut y avoir un petit peu de laxisme si on interprète cette configuration de manière négative. Mais bon, ça fait partie aussi des choses qui peuvent arriver parce qu'on va changer certaines lois. Pour quels signes Saturne va être positive ? Eh bien, pour les poissons, c'est moitié-moitié. D'un côté, effectivement, elle peut être positive parce qu'il y a la rigueur saturnienne qui va permettre aux poissons d'être davantage construits, d'être plus responsables et puis d'avoir de l'ambition et de réaliser ses ambitions, d'atteindre ses objectifs. Saturne sert à ça. Bon, évidemment, elle est chez Neptune, donc elle peut aussi avoir créé des problèmes au niveau de la stabilité. mais justement, elle peut aussi réparer et faire en sorte que les poissons retrouvent leur stabilité. Du côté négatif, on peut se demander si vous n'allez pas avoir des problèmes d'argent, s'il ne va pas y avoir un manque quelque part, si quelqu'un ne va pas vous manquer. Bon, c'est vrai qu'avec Saturne, on peut avoir un sentiment de perte, on peut avoir une perte de vitalité aussi, se trouver moins fort et moins dynamique qu'avant, mais bon, ça ne touchera que le premier des camps. Les autres signes en harmonie avec Saturne, et bien évidemment le taureau, qui va se relever de la présence d'Uranus, qui a quand même bien balayé, qui a bien créé un espace pour que justement quelque chose d'une relation puisse s'installer. Les Capricornes seront en bon aspect avec Saturne, et les Capricornes, ils sont gérés par Saturne. Donc ça va être certainement pour vous quelque chose de très constructif, au niveau relationnel, ou au niveau professionnel aussi, si vous êtes dans le commerce par exemple. Disons que vous allez vous installer, vous poser, et construire. Saturne peut être très constructif après des années où vous n'avez pas été très constructif, où la vie ne vous a pas laissé construire. Deux autres signes vont recevoir des influx positifs de Saturne, ce sont le scorpion et le cancer, les signes d'eau. Donc vous serez un petit peu moins émotif, certainement, un peu moins sensible, un peu moins à fleur de peau, comme l'a été le scorpion, avec la dissonance de Saturne depuis deux ans. Donc si vous voulez, ça va être pour ces deux signes vraiment extrêmement constructif, rassurant pour le cancer qui est toujours inquiet. Là, il va être rassuré par la présence de ce Saturne en poisson. Certains pourront reprendre des études, se doter de nouvelles connaissances et améliorer leurs conditions professionnelles. On va parler d'Uranus maintenant, la planète de toutes les libertés et qui gère la façon dont on prend notre liberté, dont on devient autonome et comment on se détache des contraintes que la vie nous impose. Elle a ses deux côtés Uranus, à la fois le côté contrainte et le côté libération. On se libère des contraintes, justement. Donc, elle est rentrée en taureau en 2018. Elle est actuellement dans le deuxième des camps de ce signe. Elle a fait des dissonances avec Saturne l'année dernière. Donc, les restrictions, les privations de liberté qu'on a pu ressentir étaient liées à cette présence d'Uranus en taureau en dissonance avec Saturne. Cette année, jusqu'au mois de mai, elle reste dans le deuxième des camps du taureau et, bon, elle ne fait pas de mauvais aspects. Donc, si vous voulez, la libération dont on peut avoir besoin, elle ne sera pas empêchée par d'autres planètes. Il y aura vraiment cette, peut-être une nouvelle sensation de liberté et une reprise au niveau économique, parce que le taureau gère vraiment l'argent, ou des changements, en tout cas. Elle arrivera dans le troisième des camps fin mai et donc les changements, des changements, vont se mettre en place, mais pas parce qu'elle sera dans le troisième des camps, c'est parce que Saturne n'est plus là pour la freiner. Ça a été vraiment, Saturne était beaucoup plus forte quand elle était en verso, parce qu'elle était plus ou moins chez elle, c'était son domicile avant qu'on découvre Uranus. Donc, si vous voulez, les restrictions dont je vous parlais, elles étaient vraiment liées à cet aspect. Là, terminé, plus de restrictions, mais des expériences nouvelles, des énergies nouvelles, bon, pour se chauffer, pour circuler, etc., il va y avoir vraiment beaucoup de recherches. Avec Uranus, on cherche le moyen, justement, d'avancer, de progresser, on a des nouvelles idées et plus rien, donc, ne va nous empêcher d'inventer, d'innover dans tout ce qui est la production des matières premières, dans tout ce qui est lié au taureau et aussi à l'économie, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Il peut y avoir du nouveau dans ce domaine, dans la gestion, la façon dont on gère les finances, les nôtres et les finances publiques également. Quels sont les signes qui vont être en bon aspect avec Uranus ? Alors, pour le taureau, évidemment, il y a un très fort besoin de se libérer ou d'une contrainte professionnelle ou d'une relation qui est contraignante. Mais bon, comme il n'y a pas d'empêchement, je pense que vous y arriverez, il n'y a pas de souci. Les cancers sont également très bien inspectés par Uranus. Le premier et le deuxième des camps l'ont déjà vécu, c'est au tour du troisième de trouver peut-être une nouvelle activité, quelque chose qui va les libérer peut-être d'une tutelle de quelqu'un qui jouait un rôle un petit peu de répression sur vos talents. Les Vierges vont apprécier aussi beaucoup ce transit d'Uranus, les Vierges donc partie du deuxième des camps et le troisième des camps parce que vous allez peut-être vous découvrir un nouveau centre d'intérêt, découvrir une autre façon de travailler. Il y a de la découverte dans l'air pour les Vierges, pour les Capricornes c'est aussi une découverte parce qu'il y a toujours cette notion avec Uranus et c'est peut-être la découverte de soi, d'une image de soi, une nouvelle image de soi pour certains qui se sentiront plus libres d'exprimer qu'ils sont vraiment ou plus libres aussi avec leur image. Parfois, l'image joue un rôle très restrictif chez les Capricornes parce qu'ils ont peur de déplaire ou qu'ils ne font pas d'efforts non plus parfois pour plaire. Les poissons sont également très bien aspectés par Uranus les poissons qui libèrent la parole, libèrent comment dire peut-être aussi se sentent libérés grâce à une nouvelle activité qui peuvent étendre le champ de leurs actions c'est-à-dire ajouter une corde à votre arc un petit boulot en plus qui va vous procurer du confort puisque Jupiter sera aussi en bon aspect avec vous. Neptune maintenant une planète gazeuse donc il n'y a pas de sol vraiment c'est la planète du doute d'ailleurs et de l'incertitude du flou de tout ce qui fait qu'on peut être perplexe qu'on peut se poser des questions et qu'on ne sait pas très bien où on va où on met les pieds mais cette année elle va se faire beaucoup plus discrète l'année dernière elle a été extrêmement mise en valeur puisque Jupiter est passée par les poissons et a formé une conjonction avec Neptune juste au moment où la guerre a commencé en Ukraine donc cette année aucun aspect de Neptune elle va même vers un bon aspect avec Uranus mais il ne sera pas exact il sera exact en 2024 donc si vous voulez on va laisser un petit peu Neptune jouer son rôle quand elle nous fait douter parce que parfois c'est très positif de douter d'avoir un sens critique qui se développe et on va dire juste les signes avec lesquels elle est en bon aspect et qui vont peut-être pouvoir développer quelque chose au niveau de la croyance de la spiritualité de l'ouverture à un plus grand tout on a des croyances avec Neptune en poisson c'est le domaine des croyances qui est souvent très mis en avant et c'est pour ça qu'il faut douter parce que on ne peut pas tout croire ni croire en tout donc les signes en harmonie on a le taureau évidemment alors tout ça c'est le troisième des camps des signes le taureau qui a probablement comme c'est un sextile c'est un aspect pas mineur mais bon c'est un aspect assez léger donc qui voit son intuition se développer et son sens de l'anticipation également peut se développer avec ce Neptune le capricorne aussi reçoit ce bon aspect de Neptune et justement ça peut aider à la détente le capricorne est un signe réputé nerveux et extrêmement un petit peu dur avec lui-même surtout plus qu'avec les autres et cet aspect de Neptune va vous aider à être moins dur à vous détendre à être beaucoup plus dans l'empathie vis-à-vis de ceux qui vous entourent vous vous intéresserez davantage à tout ce qui se passe autour de vous les bon cancers vont également recevoir ce bon aspect de Neptune il est plus lointain mais disons que bon ça peut vous faire vous poser des questions justement sur vos croyances ça peut vous donner aussi envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe certains pourraient même aller ou songer s'expatrier aller vivre ailleurs les scorpions également seront bien aspectés par ce Neptune qui va leur donner vraiment confiance dans leurs sentiments ils peuvent avoir des sentiments vraiment extrêmement profonds extrêmement forts un attachement presque fusionnel ça fait penser à une naissance ou à la relation avec un enfant ou à un amour débutant où on est en fusion avec l'autre donc là je le répète ce troisième décan surtout qui va être concerné nous allons terminer avec Pluton et de mon point de vue c'est elle qui va être la plus importante cette année en effet après être entrée en Capricorne en 2008 avoir créé la crise des subprimes et la crise économique qui a suivi et bien elle entre en verso cette année elle y entre au mois de mars mais elle ne va pas y rester longtemps de mars à juin sur le premier degré du verso ça va être simplement une sorte d'avertissement finalement on va pouvoir anticiper et préparer son retour en 2024 son retour définitif en verso le signe des libertés je vous l'ai toujours dit donc il va y avoir de grandes transformations Pluton c'est une planète qui crée des transformations on dit que c'est celle des mutations aussi qu'on passe par des stades différents parfois destructeurs mais que tout ça amène à quelque chose de nouveau à un renouveau il y a de la résilience dans l'air avec Pluton c'est le si vous voulez la dualité entre mort et renaissance entre destruction et construction voilà la symbolique de Pluton et Pluton le dieu des enfers avance avec un casque d'invisibilité donc on ne se rend pas compte sur le moment de ce qui se passe mais je peux vous dire que nous allons vers des grandes découvertes scientifiques technologiques que nous allons nous libérer de certaines attaches très matérielles puisque Pluton va être en dissonance avec le taureau et justement au mois de mai quand Jupiter va rentrer en taureau elle va être tout de suite en dissonance avec Pluton qu'est-ce que ça peut produire ? Alors bon on verra ça sur le plan personnel mais sur un plan général on pourrait dire c'est un aspect de tyrannie qui représente parfois aussi des tyrans donc est-ce le début d'une tyrannie ou est-ce la fin d'une tyrannie ? Je pose la question parce que là je n'ai pas vraiment de réponse il pourrait y avoir également de grandes transformations au niveau de la vie en société la dernière fois que Pluton était en verso à la fin du XVIIIe siècle il y a eu comment dire un nouveau vivre ensemble donc on peut espérer vraiment que Pluton va changer complètement nos rapports sociaux mais ça va se faire sur plusieurs années et probablement à travers plusieurs crises puisque Pluton est vraiment une planète de crise Alors quels sont les signes qui vont l'avoir en bon aspect ? Donc on met de côté le verso parce que bon il est porteur de Pluton donc c'est peut-être lui qui va être le plus qui va le plus évoluer mais encore les versos du 21 janvier du 20 janvier enfin ceux vraiment du tout début et il faut que Pluton soit vraiment très personnalisé dans leur thème c'est-à-dire dans l'ascendant dans le milieu du ciel ou conjoint au soleil évidemment les béliers vont en retirer beaucoup en termes d'évolution sociale d'évolution relationnelle que ce soit sur le plan amical ou même des relations professionnelles les gémeaux ça va être excellent pour les gémeaux qui vont enfin pouvoir évoluer ça va être comme un papillon qui sort de sa chrysalide le gémeau va se révéler à lui-même la balance aussi ça va être un très bon aspect pour les balances mais je parle sur plusieurs années la balance qui va pouvoir se faire remarquer qui va avoir une espèce de séduction très magnétique qui va plaire à tout le monde enfin bref c'est excellent pour vous les balances premier des camps pour l'instant les sagittaires aussi vont être très bien servis par ce Pluton et ça fait très longtemps que la planète n'a pas été en bon aspect avec le sagittaire vraiment hyper longtemps donc vous allez vous aussi pouvoir accompagner ces transformations être vraiment dans le mouvement puisque c'est dans votre troisième secteur dans un mouvement de renaissance de renouveau qui va très lentement s'imposer dans nos vies à tous j'espère que vous avez apprécié cette vidéo maintenant si vous voulez en parler d'une manière plus personnelle bien évidemment vous avez la possibilité d'avoir une consultation avec Zoé ou avec moi vous avez également le live du mardi soir de 20h30 à 22h et enfin notre site Astro c'est l'astro.com bye